J'ai le grand plaisir d'accueillir Mathéo Roux aujourd'hui. Mathéo qui est le propriétaire de solopreneur.fr. Mathéo, est-ce que tu veux bien te présenter ? Durant cette session, on va parler de notamment la transition, la migration, le fait que tu aies racheté solopreneur.fr. En tout cas, je suis très content de t'avoir. C'est la première fois dans un vlog que j'ai invité. Mathéo, si tu veux bien te présenter avant de rentrer dans le livre du sujet. Yes, hello à tous. Ça fait quelque chose quand même de te faire propriétaire avec le mot. Yes, du coup, je m'appelle Mathéo. Je suis entrepreneur depuis 4 ans maintenant. Très rapidement, j'ai commencé par me positionner sur le coaching accompagnement et le montage de vidéos sur YouTube. Et puis, grâce à toi d'ailleurs, je le documente beaucoup, mais j'ai découvert les sommets virtuels. Et à partir de là, du coup, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans en montant une marque qui s'appelle sommet.io. Et aujourd'hui, le concept, c'est d'accompagner les entrepreneurs et les entreprises à créer un sommet virtuel à succès. Et puis, du coup, oui, depuis ce qu'on dit décembre ou janvier, du coup, parce que ça s'est fait officiellement le 31 décembre, propriétaire de la marque Solopreneur. Solopreneur. Yes, yes. Bon, alors, juste avant d'entrer dans le détail, Solopreneur.fr, c'est un site que j'ai lancé, peut-être, je ne sais pas, presque 10 ans. À l'époque, non, peut-être pas 10 ans quand même, mais à l'époque, moi, je venais du blogging et je voulais aider les entrepreneurs à développer leur business. Et puis, j'étais solopreneur. Et du coup, je disais aux gens de lancer un business aussi comme moi. En gros, n'hésitez pas à suivre mon parcours. Et il se trouve que depuis deux ans, aujourd'hui, on est focus sur les coachs. Du coup, je n'utilise plus ce site puisque maintenant, on a créé Coach en mission. Et du coup, c'est une nouvelle activité, même si c'est finalement sur oppreneur.fr, on s'adressait un peu à tout le monde. Et là, on n'a pris que les coachs et maintenant, on est à fond avec les coachs. Du coup, le site était un peu en dormance. Et du coup, j'avais fait des sommets à l'époque. J'avais fait pas mal de choses. Et finalement, tu es arrivé avec une proposition. Mathéo, est-ce que tu veux nous en parler de comment tu es venu l'idée de te dire « Tiens, sur oppreneur.fr m'intéresserait ? » Oui, oui, oui. J'ai fait un gros travail de vision milieu fin d'année dernière sur ma situation. Et en fait, j'en suis venu à la conclusion que de par notamment le fait que, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais on avait collaboré ensemble pendant quasiment deux ans. Et j'étais coach dans ton ancien programme. Et ce qui s'était passé, c'était que ça m'avait changé littéralement cette collaboration. Et je me rendais compte que j'adorais vraiment le coaching, le coaching business de la globalité. Et dans ma vision, je me suis dit « Tiens, peut-être que je peux me positionner là-dedans ou faire quelque chose dans ce domaine-là parce que je me sentais légitime d'avoir les compétences et de vraiment me lancer purement là-dedans outre que derrière le rideau, entre guillemets. » Et à peu près à ce même moment-là, tu avais sorti un… Je crois que c'était un vlog. C'est assez drôle, du coup. Tu avais sorti un vlog où tu parlais de ta vision à toi, il me semble, et de ton bilan un peu de l'année ou de tes deux dernières années. Mais je ne sais plus honnêtement de quel vlog c'était. Et tu parlais de solopreneur à l'intérieur, de pourquoi tu vais lancer solopreneur, de ce qui a changé, etc. Et en fait, quand tu as parlé de solopreneur, il y a eu plusieurs tilt en moi et je me suis dit « Mais en fait, ce qui a voulu véhiculer avec la marque solopreneur, c'est ce que je veux véhiculer aujourd'hui. » Et moi, je me suis dit « Je suis toujours un peu à dire, tentez des choses et tout. » J'ai dit « Tout simplement, j'en parlais à Lingen. » Et j'ai commencé à « tâter le terrain, entre guillemets. » Je t'avais envoyé un message WhatsApp, je crois, au milieu d'une discussion. Et je t'ai dit « D'ailleurs, la marque solopreneur, t'en fais quoi, entre guillemets ? » À quoi elle te sert actuellement ? Et puis, de là, a débouché du coup toute une discussion. Je crois que c'est sur deux mois et demi presque qu'on avait échangé plus ou moins du début jusqu'à la fin autour de ça. Ça allait vite quand même et en même temps, je n'ai pas l'impression que ça a duré deux mois et demi. Parce que comme on se connaissait, ça a été hyper fluide en fait. Alors, juste avant, toi, tu avais fait un sommet pour les entrepreneurs. Donc, tu étais déjà dans l'énergie des solopreneurs. Tu voulais aussi écrire un bouquin à un moment donné pour les étudiants entrepreneurs. Donc, finalement, tout ça, c'est très logique. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est en cours d'ailleurs. C'est toujours en cours. J'avais sous-estimé la difficulté d'écrire un livre. Mais en tout cas, oui, tout était lié et je commençais à trouver une cohérence. En fait, je dirais solopreneur, presque dans mon rêve, c'était le maillon parfait qui manquait au petit écosystème que je voulais construire. Et donc, c'était vraiment dans cette optique-là de rajouter la pierre qui manquait à l'édifice pour qu'il soit terminé, entre guillemets, même s'il va continuer de grandir. Mais c'était vraiment dans une optique de cohérence. Et encore une fois, je ne sais pas, tout est tombé au bon moment. Donc, il y a quelque chose qui a fait que... Je ne suis pas forcément très spirituel sur ces événements-là, mais en tout cas, j'avais une super fluidité, une cohérence entre tout ça et j'avoue que sur le coup, je ne me suis pas trop posé de questions, contrairement à d'habitude et je me suis vraiment laissé porter par une voix intérieure, une confiance qui me disait, vas-y, tente le coup. Plus, évidemment, il y a le facteur... Je pense que si c'était qu'un cas d'autre que toi, Lingen, qui avait cette marque-là, ça n'aurait pas été pareil parce qu'on se connaît un petit peu, etc. Et puis, j'en savais un peu sur comment tu avais construit la marque. On avait travaillé ensemble. Du coup, je savais l'éthique que tu avais derrière tes compétences, etc. Donc, j'avais une confiance déjà construite qu'il n'y avait pas forcément avec une autre personne, par exemple. voilà. Forcément, c'est réciproque. Moi, des coulisses, finalement, ça rapportait pas vraiment de l'argent, peut-être quelques liens en affiliation comme ça. Je ne sais même pas. Je te laisserai regarder s'il y a des liens. Change-les. Fais-toi plaisir. C'est ton site. Maintenant, normalement, quand on revend un site ou un business, c'est genre un multiple du chiffre d'affaires. Mais clairement, ça rapporte plus rien. En même temps, en gros, c'est un immeuble vide qui ne faisait pas de loyer. Donc, en gros, tu as racheté quelque chose qui ne générait pas d'argent. Du coup, c'est ça qui fait que je te l'ai vendu bon marché et en même temps, je ne te l'ai pas donné parce que pour moi, c'est une belle marque. D'ailleurs, qu'on a déposé. En fait, entrepreneur, ce n'est pas un mot que j'ai inventé, c'est un mot aux États-Unis. Je ne sais pas si en France, ça va commencer à prendre, mais en tout cas, je l'entends de plus en plus. Donc, pour moi, il y a une valeur patrimoniale à ce nom. Et du coup, si ça n'avait pas été toi, j'aurais été bon, ça ne me rapporte pas d'argent, je peux le revendre un peu d'argent, mais je ne l'aurais peut-être pas revendu parce que ça aurait été un peu sentimental, un petit peu en mode peut-être qu'un jour, je peux revendre la marque. Et du coup, forcément, quand tu me l'as proposé, je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que je voyais ta motivation, je voyais ta vision et ce n'était pas juste je lui refile un truc, il va en faire quelque chose. Et d'ailleurs, tu vas nous dire à la fin, tu lances aussi un sommet. Est-ce que tu nous parlais un peu de ta vision, de comment tu vois les choses, qu'est-ce qui va se passer cette année, les années à venir ? Est-ce que tu as répondu déjà ? Yes. Déjà, juste peut-être pour revenir sur un élément intéressant que tu soulignais, c'est vrai que j'avais une certitude dans le fait que je voulais prendre cette décision, tu vois, de te proposer quelque chose. Je me souviens, je crois que je t'avais fait un dossier où je te partageais toute la vision, pourquoi je voulais reprendre la marque, etc. Et ça me ferait un max d'autant, mais je voulais vraiment, ce n'était pas forcément de convaincre, mais plutôt de mettre en confiance, je dirais. Et moi, ça me permettait aussi de mettre au cœur mes idées. Mais c'est vrai que c'était l'exemple de l'immeuble où est vide non loué. En fait, moi, j'étais un peu mitigé entre ces deux à la base parce que j'étais là, il y avait deux choses. Il y avait la première, il y avait la super marque déjà avec un logo que j'aimais bien, un site internet qui avait du trafic parce que j'avais analysé le trafic qu'il y avait, etc. Enfin, ce n'est pas non plus une décision prise. Voilà, tiens, c'est cool, on y va. Mais de l'autre côté, c'était risqué, c'était un pari dans le sens où c'était un site quand même qui n'avait quasiment pas bougé pendant deux ans. La marque Solopreneur, tu ne l'utilisais plus depuis deux ans comme tu disais. Et donc, il y avait cette prise de risque-là de se dire est-ce que je vais pouvoir raviver entre guillemets une flamme qui est au ralenti ou qui n'est plus qu'à l'état de braise si je puis dire depuis deux ans. Donc voilà, pour revenir sur la vision par rapport à ce que tu disais maintenant. Juste avant, si tu me permets d'aller dans la vision, tu n'as pas eu quelques questionnements aussi par rapport au fait que carner la marque et que le contenu, c'est vraiment beaucoup du moins en moins. Oui, c'est cette notion, ça aussi, ça a été un gros dilemme et c'est ça qui me passionne aussi dans le fait de potentiellement racheter une marque, c'est-à-dire voir tous les questionnements et la stratégie qui résulte derrière tout ça. Et c'était cette notion qu'il fallait que j'arrive à mesurer à quel point la marque était en corporate branding ou en personal branding et l'idée, c'était de voir à quel point solopreneur était capable d'être une marque à part entière sans Lingen en fait, concrètement. Parce qu'en fait, si la marque était trop rattachée à Lingen, en fait, ça n'allait pas fonctionner dans le sens où si Lingen sortait, du coup, la marque ne peut plus vivre. mais j'ai pris le pari de me dire du coup que bien sûr, la marque s'est construite grâce à toi, grâce à ton personal branding. Mais pour moi, aujourd'hui, j'avais quand même l'impression que tu avais déjà fait ce travail de construire une marque à part entière. Bien sûr, il y a des dizaines d'articles, etc. où tu parles en ton nom. Mais en tout cas, moi, j'avais trouvé aussi dans ma décision, je m'étais rendu compte que je voyais le potentiel en tout cas de rendre indépendante en termes de branding cette marque-là. Cool, trop cool. Et du coup, oui, tu nous parlais de ta vision. Yes. La vision, du coup, c'est… D'ailleurs, on en reparlera peut-être, mais je suis actuellement en mentorat avec toi, donc tu me connais assez bien. Mais c'était vraiment cette notion d'aider… Je voulais aider en fait dans mon entourage comme beaucoup peut-être. Je vois beaucoup de personnes qui, que ce soit quand je parle de mon parcours ou juste quand je les rencontre juste en posant des questions comme ça, qui souhaitent entreprendre, se lancer et juste démarrer un petit business ou même un side business, donc un business en parallèle de son activité principale de salarié par exemple, mais qu'ils ne le font pas par peur, par manque de connaissances, de compétences. Et moi, je me suis dit, mais en fait, j'avais cette croissance imitante qu'il n'y avait plus besoin d'accompagner ces personnes-là qu'aujourd'hui, si tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, tu tapes sur Internet comment devenir entrepreneur et tu trouveras toutes les infos. Mais en fait, non, il y a encore énormément de personnes qui ont besoin d'accompagnement à ce niveau-là, qui ont besoin de réponses. Et pour moi, le terme solopreneur, ça résumait très bien ce cas-là parce qu'il y avait aussi cette croyance, moi, que j'avais entendue qui était que si on doit créer une entreprise, c'est tout de suite des salariés, etc., etc., etc. Et ce qui était véhiculé avec le terme solopreneur, c'est non, tu peux commencer à créer ta boîte en étant solo, c'est un terme américain du coup, mais qui pour moi véhiculait parfaitement le message. Et du coup, la vision, en quelques mots, c'est vraiment aider n'importe qui avec n'importe quelle situation géographique, financière temporelle pouvoir lancer une première activité et commencer à entreprendre dans les meilleures conditions et avec les meilleures connaissances, compétences. On vient les amis, on a eu quelques soucis de modem. Mathéo, est-ce que tu veux bien reprendre ? Tu disais que tu avais, voilà, tu étais inspiré du mot anglais aussi. Oui, du terme solopreneur et comme je disais, c'était vraiment aligné avec la vision que j'avais en tout cas à 5 à 10 ans. Et puis, je ne pense pas que c'était forcément une nécessité de racheter une marque, on va dire, pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Mais on va dire que c'était pour moi le moyen d'allier deux expériences parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se cachent derrière le rachat d'une marque, la partie contrat parce qu'on a quand même fait les choses bien même si on a confiance et puis tout ce qui concerne aussi la transition à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, l'INPI puisque c'est une marque déposée véritablement solopreneur, une marque française déposée et plein de choses intéressantes et moi, rien que ça, en fait, je suis convaincu si même la marque ne fonctionnait pas à terme, rien que l'expérience que j'ai pu acquérir pendant les deux mois de transition. C'est super précieux. Pareil, le fait d'analyser un site internet, voir comment il était construit et comment j'allais pouvoir le reprendre, créer une stratégie de reprise derrière, ça a été vraiment intéressant mais en tout cas, la motivation première, c'était vraiment le terme solopreneur qui pour moi était vraiment le message que je voulais véhiculer en lien avec ma vision à moyen terme. Cool. Moi, ce que je peux aussi partager, c'est qu'autant il y a un grand plaisir pour moi de vendre, que c'est la deuxième fois que je vois un site, j'ai déjà vendu un autre site à l'époque. Autant il y a un grand plaisir d'être du côté du vendeur mais autant, tu vois, je me dis, ça doit être trop cool à ta place d'un jour acheter et reprendre le travail que quelqu'un, ben voilà, a pu, voulu faire et de se dire tiens, je vais rebâtir et tout parce que, en fait, c'est comme ça que les grosses boîtes se développent en réalité. À un moment donné, ça n'a rien de créer les choses, autant racheter et bâtir par-dessus parce que créer est beaucoup plus long. Est-ce que toi, juste là, si on s'enflamme un petit peu, est-ce que l'avenir, c'est quelque chose qui te plairait à toi de racheter d'autres boîtes, d'autres entreprises, d'autres... C'est excellent que tu parles de ça parce que ça m'a fait découvrir un terme qui est qualifié par, je crois que c'est Sébastien Cerise qui a créé un terme qui s'appelle le reprenariat. J'ai découvert ça en me renseignant et en fait, le concept, c'est quoi ? C'est qu'il explique qu'il y a entre 30 et 50 000 entreprises par an qui mettent qu'à crient sous la porte faute de repreneurs et en fait, il véhicule ce message-là avec lequel on est plus ou moins unis mais qui est que à quoi bon perdre ? On va dire, on n'est pas sur les entreprises en ligne qui se créent plus rapidement mais une entreprise standard, il faut jusqu'à 10 ou 15 ans des fois pour qu'elle atteigne son solde de rentabilité intéressant et expliquer pourquoi pas simplement racheter ses boîtes qui des fois ne retrouvent pas de repreneurs et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on évite entre guillemets toute la phase de création de réflexion qui des fois peut prendre du temps qui nous force peut-être à procrastiner et puis en fait, ça pose un cadre déjà que certes, on va modifier, changer et puis c'est vrai que c'est assez excitant parce qu'il y a une phase vraiment d'inconnu où je vois la partie émerger de tu m'avais donné accès à plein de choses pour que je puisse voir les stats et tout mais c'est vrai qu'il y a une part d'inconnu aussi qui est assez excitante et puis on a déjà l'impression tu me connais mais moi j'adore manager de plus en plus et on a vraiment l'impression de récupérer quelque chose de concret une petite entreprise et de la reprendre en main tu vois donc ouais c'est sympa ça donne trop envie de racheter un titre là un jour on va falloir que je vois ça en tout cas top merci Mathéo je crois que tu fais un lancement digne de ce nom je veux dire dans quelques semaines avec la marque Solopreneur est-ce que tu veux nous en dire ? ouais c'est ça à l'heure où on enregistre cet épisode c'est pas encore annoncé officiellement mais je relance du coup je dis je relance parce que tu avais fait deux ou trois éditions si je dis pas le sommet virtuel Solopreneur qui était une aussi de mes principales motivations à acquérir la marque parce que on s'est rencontrés comme ça et ouais j'ai pas j'ai pas je le dis même avec fierté c'est grâce à un de ces sommets virtuels que je pense il y a eu vraiment un virage je dirais dans mon parcours d'entrepreneur et que je suis passé entre guillemets à une autre dimension en termes d'entrepreneuriat donc il y avait aussi une petite part symbolique d'une certaine façon donc qui aura lieu du coup ce sommet qui aura lieu le 2 mai 2022 du coup trop cool trop cool est-ce que tu veux nous en dire plus alors moi en tout cas on n'a pas encore totalement formalisé mais je serai là et je parlerai de coaching est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ou c'est trop tôt non non ben non je peux avec plaisir donc ce sera vraiment j'en parlais au début de ce vlog mais je veux vraiment que ce soit le sommet il faut dire il faut dire qu'en fait j'ai pas vraiment d'objectif de résultat business ou financé derrière avec ce sommet là pour moi il y a deux objectifs le premier c'est de officialiser on va dire la reprise et le relancement de la marque solopreneur et le deuxième c'est tout simplement kiffer parce que c'est important aussi et du coup je veux créer le big sommet tu vois je fais comme ça du soloprenariat et le fait de de voilà rassembler tout un tas d'experts de personnes passionnées que ce soit au niveau des participants ou des intervenants je serai très heureux d'ailleurs de t'y recevoir et puis voilà il va y avoir un grand nombre d'intervenants je n'ai pas encore le nombre exact mais on sera sur sur quelque chose d'assez sympa ce sera sur 7 jours et puis ce sera plein plein de valeurs ajoutées que des personnes passionnées qui viendront apporter de la valeur et aider les entrepreneurs débutants ou plus avancés à développer leur actif génial génial je mettrai le lien en dessous de cette vidéo est-ce que tu as une dernière chose à partager avant qu'on termine cette session ouais je dirais la morale entre guillemets de ce partage-là qu'on a eu ensemble c'est que des fois il ne faut pas trop se poser de questions je dirais et apprendre à s'écouter un petit peu comme je disais moi c'est une des premières grosses décisions parce qu'il y avait quand même des engagements derrière des engagements financés des engagements temporels etc des ressources à fournir et c'est vrai que j'aurais pu passer des années en fait à me poser la question est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas et arriver à un stade c'est se dire qu'est-ce que vraiment je vais regretter est-ce que je vais regretter de l'avoir fait ou est-ce que je vais regretter de ne pas l'avoir fait et j'ai envie de dire j'ai vite répondu à cette question et donc c'est un peu cette moralité-là de quand vous avez une voix à l'intérieur je ne sais pas comment l'expliquer que ce soit via votre foi que ce soit via une discussion que vous avez avec vous-même peu importe mais apprendre à se dire ok là j'ai un sentiment qui me pousse à y aller j'y vais et qu'est-ce que j'ai à perdre encore une fois en général on se rend compte que ce qu'on a à perdre ce n'est pas grand chose et qu'on peut souvent le récupérer assez rapide merci Mathéo merci pour ta confiance et je suis vraiment très content que tu puisses continuer avec Solopreneur hâte de voir tout ce que ça va donner allez-y on met le lien en dessous allez rejoindre ce sommet ça va être chouette et puis à très bientôt Mathéo j'ai le privilège de pouvoir assister aux coulisses de comment ça va aller ciao ciao au revoir tout le monde et n'hésite pas à laisser vos commentaires je les partagerai et si je peux juste rajouter je voulais vraiment te remercier une fois de plus en public si je puis dire pour ta confiance parce que c'est vrai que c'est pas non plus une décision que ce soit de mon côté ou de ton côté qu'on a pris sur un coup de tête on a pris du temps ensemble aussi de réflexion en plus j'étais un peu méchant entre guillemets parce que je t'ai soumis cette demande pendant le lancement de ton programme donc tu étais vraiment déjà bien chargé mais vraiment te remercier aussi pour cette confiance là et puis très content de continuer d'avancer avec toi d'ailleurs on aura peut-être l'occasion d'en reparler mais je suis en entourage actuellement aussi avec toi et je voudrais dire aussi publiquement te remercier pour ce que tu m'apportes parce que tu es grandement responsable de ce qui se passe de mon côté je suis hyper fier de tout ce que tu as accompli et hyper content de savoir que tu vas aider des milliers des millions d'entrepreneurs aussi donc ouais merci Mathéo ciao ciao merci à toi merci à tous ciao ciao merci à tous